Je vais vous lire un dernier communiqué à propos de Carrefour. C'est un communiqué commun de la FDH, la FTS, Alpac, la CGT, la Fédération CGT du Commerce, la plateforme des ONG françaises pour la Palestine et de l'Union Sédicale Solidaire. Carrefour, le géant français de la distribution, a discrètement retiré ces dernières semaines les produits de la marque Carrefour de ses enseignes franchisées présentes dans les colonies israéliennes. Selon plusieurs ONG et syndicats, il s'agit d'une avancée positive, mais Carrefour reste impliqué dans la colonisation via ses magasins franchisés dans les colonies et les partenaires de son accord de franchise. Le groupe Carrefour a retiré des magasins de son franchisé Yéno-Bitan, situé dans les colonies israéliennes, les produits de sa marque, selon des constatations réalisées sur place ces derniers mois. Ce retrait dont nous nous félicitons est le résultat des campagnes menées contre les liens de Carrefour avec la colonisation israélienne, notamment en France. Selon nos organisations, il s'agit cependant d'une mesure cosmétique, visant à dissimuler que le groupe français reste bien présent dans les colonies. Les contrats de franchise avec les sociétés israéliennes franchisées, Electra Consumer Products et Yéno-Bitan, demeurent effectifs, y compris pour les succursales dans les colonies, ce qui a notamment permis à Carrefour de décider ce retrait des produits de sa marque qui étaient proposés dans ses magasins. Une offre d'emploi a par ailleurs été publiée en janvier 2024 pour recruter du personnel dans une succursale Carrefour de la colonie de Mahan à Dunmine, ce qui confirme la permanence des liens entre Carrefour et ses magasins franchisés dans les colonies. Dans la même logique, le groupe Carrefour a indiqué dans son document d'enregistrement universel destiné aux actionnaires de mai 2024 qu'Electra Consumer Products avait signé un contrat lui interdisant de développer des magasins sous l'enseigne Carrefour dans les territoires palestiniens, ce qui permet donc en creux aux magasins situés dans les colonies de bénéficier de l'accord de franchise du moment que le logo de Carrefour n'est pas affiché. Ces magasins participent au développement des colonies. Le groupe Carrefour est donc toujours directement impliqué dans la colonisation. Carrefour, boycott Carrefour, boycott Carrefour ! Comme il avait été indiqué dans un rapport publié en 2022 et dans plusieurs notes d'actualité, l'élément essentiel de la complicité de Carrefour avec la colonisation se trouve cependant dans la signature d'accords de franchise ou de partenariats avec des sociétés israéliennes directement et profondément impliquées dans la colonisation. Electra Consumeur Product ainsi que sa filiale l'énaudicale qui a passé l'accord de franchise mais aussi la banque Apoalim et la société Juganou. Ces partenariats n'ont pas été remis en cause. Le groupe Carrefour doit mettre fin à l'ensemble de ces accords avec des entreprises impliquées dans la colonisation pour que cesse sa complicité avec la colonisation qui constitue un crime de guerre au regard du droit international humanitaire. Le 19 juillet, la Cour internationale de justice a indiqué dans un avis consultatif majeur que les États ne doivent pas entretenir de relations économiques ou commerciales avec Israël qui serait de nature à renforcer la présence illicite de ce dernier dans le territoire palestinien et qu'ils doivent prendre des mesures pour empêcher les échanges commerciaux ou les investissements qui aident au maintien de la situation illicite créée par Israël dans le territoire palestinien occupé. Cet avis formulé par la Cour devrait amener les États à prohiber purement et simplement le commerce avec les colonies israéliennes et à imposer aux entreprises de leurs pays respectifs de cesser toute activité économique avec la colonisation. Sans attendre les directives de l'État dont elles relèvent, les entreprises doivent répondre à leurs obligations de devoirs de vigilance qui les obligent notamment à s'assurer que leurs activités n'en freignent pas les droits de l'homme.